Après la chute de Missolonghi en 1826, puis celle de l'Acropole d'Athènes en 1827, les gouvernements européens vont entrer dans le conflit et amener un tournant décisif, prenant le relais de l'initiative citoyenne des comités. La France, l'Angleterre et la Russie s'allient contre l'Empire ottoman. La bataille de Navarre en 1827, qui voit la flotte ottomane anéantie, est un tournant décisif du conflit. Élu en 1827 gouverneur de l'État grec, Capodistria s'apprête à quitter Genève pour gagner pour la première fois de sa vie la Grèce continentale. Notre précieux ami Capodistria, sur le point de quitter notre ville, passe commande depuis Ancone, à Baut, horloger et bijoutier célèbre de Genève, de tabatières et de montres ornées d'un phénix. Autant de présents à emmener en Grèce. Il choisit cet oiseau mythique, se laissant brûler par le soleil pour mieux renaître de ses cendres, car il est symbole de Renaissance. C'est lui-même qui en a dessiné les traits, avec des ailes déployées, émergeant au milieu des flammes. Par la suite, ce symbole ornera la première monnaie du Nouvel État grec. Moi-même, je reçois de Grèce une bague et la croix de Grand Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, en reconnaissance de mon engagement. De mon côté, j'offre à notre cher ami une écharpe aux couleurs de la Grèce que j'avais brodée moi-même. Mais la situation grecque est complexe et la reconnaissance de la Grèce avait beau être faite en 1830, les clans sur place étaient divisés. Malgré son engagement à moderniser et organiser le pays, Capodistria est assassinée à Nopli en 1831. La mort de notre ami ne signifie bien sûr pas celle de notre soutien à la Grèce. En 1842, j'y fonde la Banque Nationale de Grèce. Depuis ces événements, deux siècles se sont écoulés. Les liens entre Genève, la Suisse et la Grèce sont toujours forts, comme en témoigne cette exposition, fruit de la collaboration entre le Musée d'Art et d'Histoire et la Fondation Arte. La présence de l'école suisse d'archéologie en Grèce sur le site d'Erythrie en Neubé en est un autre symbole. Enfin, la Grèce a accompagné toute leur vie, Anna et Jean-Gabriel Hénard, dans le décor de leur palais et leur collection antique que nous vous invitons à découvrir dans le goût de l'antique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada